un an robe blanche robe blanche on me met de la couleur dans les accessoires on met de la couleur dans le bouquet dans les fleurs la couleur après c'est pour la déco robe blanche s'il vous plaît un peu de tradition j'aime bien le mariage à la compagne j'aime bien le mariage à la compagne et y ajouter des choses vraiment très modernes casser un peu un peu les codes mais les paysages sont tellement les jeux mais non je peux plus ça vous arrêtez avec ça il ya tellement de choses à faire donc spectacle mais pas forcément que spectacle un discours bien tourner une petite chanson bien tourné mais bien fait une petite danse ou des danseurs ou des performeurs pour aller sur des choses un petit peu plus poussé mais les jeux on arrête on n'en peut plus des jeux c'est quoi ces questions évidemment fleur fraîche dans la fleur fraîche déjà c'est beau ça sent bon c'est des vraies belles couleurs on a envie de la toucher on a envie de la caresser ça donne une dimension tellement autre à la décoration et puis pour moi c'est très symbolique du raffinement et de l'élégance donc quand on me sort dit des thèmes romantique chic glamour bah ça peut pas aller sans fleur fraîche oh les deux les deux ça va dépendre du thème j'accepte les deux pareil si on dit mariage princesse je ne sais quoi et qu'on me sert un buffet il intérêt d'être précieux quand même le buffet mais les deux sont possibles il y a une phrase qui m'agace assez c'est quand j'entends dire ça fait pas mariage parce que c'est un buffet ah bon et pourquoi pourquoi est-ce que ça fait pas mariage en fait ça dépend de la personnalité des mariés pour des gens qui sont hyper actifs etc bon bah le slow voilà ça va rien donner j'ai envie de dire choisissez ce que vous avez envie de choisir et là vous êtes bien mais moi personnellement j'irai plus vers le slow je trouve que c'est un moment ouais précieux quoi je dirais le wedding cake on peut faire des choses folles avec ça et si j'en reviens quand même au goût je pense qu'à choisir je préfère le choux et puis bon vive la france je dis pour un mariage réussi vraiment soyez vous soyez vous même à essayer vraiment de mettre en relief aux personnalités et d'aller faire des choix qui correspondent à votre personnalité sans quoi vous allez être déguisé un mariage princesse et la meringue qui va avec familièrement parlant ça correspond pas tout le monde en fait